Bonjour à tous, ce matin, direction Barcelone où l'on s'agite en coulisses. Habitué à gérer les contrats de Lionel Messi et Neymar, la direction catalane s'attaque à un autre gros morceau puisque Luis Suarez réclame de voir son salaire revu à la hausse. L'Uruguayan estime mériter les mêmes revenus que Neymar et à en croire Sport et Mundo Deportivo, le club est tout à fait disposé à le récompenser par une augmentation. Les négociations ont débuté en vue d'un nouveau bail jusqu'en 2020 ou 2021. Le Barça espère même boucler ce dossier avant Noël. Mais forcément, prolonger ses stars ne suffit pas au club catalan qui en veut toujours plus. Et selon Record, les Blaugrana ont coché le nom de la nouvelle pépite du football portugais pour le prochain mercato. Arié Dobreida l'a confirmé, le Barça suit de très près Gelson Martins, l'élié du Sporting, appelé pour la première fois cette semaine en sélection. Et décidément, le football portugais risque bien d'agiter les prochains marchés des transferts. Depuis plusieurs semaines, la presse fait état d'un intérêt du Paris Saint-Germain pour Victor Lindelof, le défenseur de Benfica. Mais selon Abola, les Franciliens pourraient être devancés par l'Inter Milan, qui compte bien boucler son arrivée dès le mois de janvier. Et pour finir avec le Portugal, on retiendra que Gonzalo Guedes, autre grand talent du Benfica, fait figure de cible prioritaire pour le FC Valence en pleine reconstruction après une période délicate. Le jeune attaquant de 19 ans plaît beaucoup au nouvel entraîneur Cesare Prandelli, qui compterait là aussi se l'offrir dès cet hiver. Allez, on enchaîne avec une déclaration fracassante de Edgardo Bausa, le sélectionneur argentin, qui s'affiche en une de la presse italienne. Selon lui, Paolo Dybala peut jouer le rôle de Messi en sélection. Il n'en fallait pas plus pour que tout au sport titre Dybala ait le nouveau Messi, sans oublier de souligner que le principal intéressé est proche de prolongé à la Juventus. Allez, on termine avec une drôle d'information en une de la rubrique sport du Daily Mirror. Le tabloïd a appris par Pablo Zabaleta que les smartphones avaient été bannis du vestiaire de Manchester City par Pep Guardiola. Et plutôt que de confisquer les téléphones, l'entraîneur espagnol a eu la très bonne idée de supprimer tout simplement le réseau Wi-Fi du complexe d'entraînement, qui ne reçoit pas non plus la 3G. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Footmercato, et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.